CM1 dictée numéro 11.1 Voici le texte sur lequel nous allons travailler. La voyante a deviné son prénom aussitôt qu'il s'est approché. Il n'aime pas se faire observer, mais il s'est prêté à cet exercice sans tenter de râler. Il a évité de rouler des yeux quand elle a déclaré qu'elle possédait un doux et qu'elle savait ce qui la menait. Et malgré tout, il est reparti avec l'impression de s'être fait voler. La voyante a deviné son prénom. La voyante a deviné son prénom. Aussitôt qu'il s'est approché. Point. Aussitôt qu'il s'est approché. Point. Il n'aime pas se faire observer. Il n'aime pas se faire observer. Il n'aime pas se faire observer. Mais il s'est prêté à cet exercice. Mais il s'est prêté à cet exercice. Sans tenter de râler. Point. Sans tenter de râler. Point. Il a évité de rouler des yeux. Il a évité de rouler des yeux. Quand elle a déclaré qu'elle possédait un don. Quand elle a déclaré qu'elle possédait un don. Et qu'elle savait ce qui l'amenait. Point. Et qu'elle savait ce qui l'amenait. Point. Point. Malgré tout, virgule, il est reparti. Malgré tout, virgule, il est reparti. Avec l'impression de s'être fait voler. Point. Avec l'impression de s'être fait voler. Point. Point. Écoute attentivement la relecture. La voyante a deviné son prénom. Aussitôt qu'il s'est approché. Point. Il n'aime pas se faire observer. Mais il s'est prêté à cet exercice. Sans tenter de râler. Point. Il a évité de rouler des yeux. Quand elle a déclaré. Qu'elle possédait un don. Et qu'elle savait ce qui l'amenait. Point. Malgré tout, il est reparti. Avec l'impression de s'être fait voler. Point. À présent, à toi de relire. Quand tu l'auras fait. Tu pourras remettre en route la vidéo. Afin de pouvoir avoir une correction détaillée. Voici la correction. Voyons ensemble les pièges à éviter. La voyante a deviné. La voyante avait deviné. C'est bien le verbe avoir. Donc, pas d'accent. Elle a mis. C'est donc un participe passé. Et qui ne s'accorde pas. Puisque devant, il y a uniquement le sujet. Son prénom. Le sien. Aussitôt. On fait attention à aussitôt. Il y a un accent circonflexe sur le haut. Il s'est approché. Il s'était approché. Donc, EST. C'est le verbe être. Approché. Il s'est émis. C'est un participe passé. Nous avons le verbe être devant. Il s'accorde avec le sujet. Le sujet est il. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucune marque à mettre. Il n'aime. C'est la troisième personne du singulier. Donc, un E. Il n'aime pas se faire. Nous avons un verbe à l'infinitif après le SE. Donc, c'est bien le pronom relatif SE. Il n'aime pas se faire voir. Donc, se faire observer. C'est un infinitif. ER. Mais. Là, on n'a pas un déterminant. C'est bien une opposition. Il n'aime pas faire ça. Mais. Il va faire ça. Donc, M-A-I-S. Il sait. Il s'était prêté. Il s'était mis. Donc, c'est un participe passé. Encore une fois, pas d'accord. Puisque c'est il. À cet exercice. C'est la préposition. Un accent. Cet exercice. C'est. Et donc, au masculin. Puisque c'est l'exercice. Sans. Avec. Donc, on a une préposition. Donc, S-A-N-S. Tenter sans prendre. Ici. Un infinitif. ER. De râler. Râler. Prend un accent circonflexe. Sans tenter de prendre. Encore une fois. C'est l'infinitif. Envers. Il a. Il avait. Éviter. Donc, puisqu'on a l'auxiliaire être devant. On a donc un participe passé derrière. Qui ne s'accorde pas. De rouler des yeux. De faire les gros yeux. On a un infinitif. ER. Quand. Elle avait déclaré. Ici. On a encore le verbe avoir. Donc, derrière. C'est un participe passé. C'est l'auxiliaire avoir. Ça ne s'accorde pas avec le sujet. Et il n'y a rien devant qui puisse s'accorder. Qu'elle possédait. A-I-T. Puisque c'est elle qui possède un don. Et. E-T. Qu'elle savait. A-I-T. Ce qui l'amenait. Cela l'amenait. Donc, c'est bien. S-E. L'amenait. Ce qui l'amène. Troisième personne du singulier. A-I-T. Malgré tout. Il était. E-S-T. Puisque c'est bien le verbe. Être. Reparti. Avec l'impression de se te faire prendre. De se te faire avoir. Donc, nous avons bien un participe passé. Donc.